Je vais revenir sur la position du pouce pour effectuer un barré. C'est essentiel. Alors déjà, on se met bien au milieu du manche. Le pouce ne doit pas être à plat en fait, mais sur la tranche intérieure, c'est-à-dire ici. Pas le plat du pouce, mais la tranche intérieure, donc un petit peu de côté. D'ailleurs, si je mets mon pouce sur cette tranche intérieure, mon index vient naturellement barré. Si je bascule le pouce sur le dessus, ma main en fait s'écarte et donc je vais me faire mal ici. N'oubliez pas, c'est le début de la tendinite, donc on arrête tout de suite. Alors, pouce, tranche intérieure, grosso modo à la hauteur du deuxième doigt. Et ensuite, les autres doigts vont pouvoir se placer pour effectuer un barré. Donc je résume, le pouce, surtout pas à plat, mais sur la tranche intérieure, on barre, on met les doigts et on remarquera que la paume se trouve éloignée du manche et surtout pas collée au manche. D'ailleurs, si elle est collée au manche, on voit que le pouce n'arrive plus à être derrière, comme ceci. On pense au début appuyer extrêmement fort, mais c'est une idée reçue. Lorsqu'on a trouvé la bonne position, on n'appuie pas si fort que cela. Bon travail !